Cette magnifique chanson est interprétée par Marie-Jeanne, sa première chanson depuis très très longtemps, on ne dirait pas plus, on sait que ça a été produit par Sonny Black, qui travaille avec Corneille, etc. Entre autres ? C'est une chanson. D'accord. Et le parolier, c'est bien sûr celui que nous recevrons un peu plus tard dans l'émission, Emmanuel Travis, avec la jolie jolie voix de Marie-Jeanne. Je me suis permis, lors d'un promo pour l'émission, d'être un peu fondant en disant « Marie-Jeanne, oui, c'est moi », en parlant à votre place. Oui. J'ai apprécié. Bon, bonjour. Bonjour. Petit, bonjour. Bonjour. Alors, Petit, je te laisse la balle. Et vas-y. Donc, bonjour, mon expérience est au docteur. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, Petit. Bienvenue. Merci. Petit Mio sur toi. Donc, tu es une chanteuse, origineuse de la Réunion. C'est ça. Tu chantes dès l'âge de 8 ans. Tu développes une passion pour la musique, tu déclasses à l'album de Notre-Dame de Paris. Oui, c'est le premier album que j'ai eu un coup de cœur quand j'étais jeune. L'optidoménage ici, ensuite, tu as 12 ans et tu commences à jouer avec Yannou tout seul. Oui. Et tu participes à un spectacle bénévole dans ton adolescence. Donc, bref, tu sors de Simone, d'abord de l'âge de 18 ans. C'est ça. Et tu vis au Canada depuis 15 ans. Maintenant, tu recommences, tu as pris une pause, c'est ça que tu as dit, tu as pris une pause, tu as pris une pause et tu as décidé de revenir dans l'industrie en 2018. C'est ça. Petite question, peux-tu minimiser toutes les situations, toutes les origines, les influences qui sont marquées pour décider le fait que tu chantes aujourd'hui ? La passion, comme je disais, avec le filage de mes clans quand j'ai écouté l'album Notre-Dame de Paris. En fait, mon père, c'est un grand adepte de la musique. Il a toujours aimé faire beaucoup de karaoké. Donc, dès que j'étais jeune, j'ai été prise avec lui à faire ça, à imitier plusieurs chanteuses. Donc, j'aimais beaucoup écouter d'entendre la Rousseau, la Ségara, la Rafa Vian et d'autres. Donc, c'est elles qui m'ont inspirée. À faire de la musique là-bas. OK. Est-ce que tu joues des instruments, des organes, des instruments ? Donc, j'ai touché un peu au piano, mais je ne pourrais pas dire que je suis un pianiste. OK. Donc, tu n'as pas tout ce qu'on continue au niveau scolaire ? C'est ça. C'est par moi-même que j'ai appris à jouer à l'organisme. OK. Puis, c'est quoi les influences, les musiciens qui t'en parlent ? C'est à chanter. Pour en ce moment, je dirais que Vita, Shine, elles ont eu confiance en France. Elles ont eu des influences. Donc, c'est une bonne chanson. Donc, je te dirais que c'est vraiment ces deux chanteuses. OK. Puis, est-ce que tu veux passer un message quand tu chantes ? Est-ce que c'est quoi le but pour toi de faire ça ? C'est chanter ? C'est quoi le message que t'as mis en France, justement ? Pour l'instant, je le fais par passion. C'est sûr que j'aimerais passer comme message que si on a un rêve, de le poursuivre, de ne pas se laisser abattre au premier échec. Il y a beaucoup d'échecs avant le chemin du succès. Donc, de ne pas abandonner ses rêves. OK. C'est aussi une carrière de mannequin, si je comprends rien. Donc, ça fait depuis quelques mois déjà que je fais beaucoup de mannequinat, que je trompe dans quelques vidéoclibles, que je fais quelques photoshoots. Donc, ça commence à évoluer, c'est ça ? Mais justement, par contre, la réalisation de ton vidéoclible, tu sais comment ça s'est évolué, les collaborations que t'as eues. Je sais que tu travailles avec Emmanuel. C'est ça. Donc, Emmanuel, la réaliste de mon conseil, il faut aussi écrire les paroles de plus fort. Celui-là, qu'il y a beaucoup, on produit les cinémasters ici, la chanson plus fort. Ensuite, il y a un mois, j'ai tourné le vidéo. Ça devrait être en ligne dès demain. Donc, il faut être à l'affût, rester connecté sur ma page Instagram, Marie-Jeanne officielle. C'est là que je dirais que le vidéoclip est bel et bien sorti avec le lien du tout. Donc, ce vidéo que j'ai tourné avec Gustavo et Guillermo, donc, j'ai vraiment hâte qu'on puisse, que vous puissiez voir le vidéoclip, en fait. Voilà. Ben, est-ce que tu pourrais nous dire aussi si tu as des... Bon, je sais que tu fais français, mais est-ce que tu as des projets bientôt de spectacle ? Ben, en fait, pour le 5 octobre, j'ai une prestation. Le 5 octobre à Montréal, sur la rue Saint-Jubert, je vais mettre toutes les informations. Oui, voilà, enfin, c'est le lancement de 47 management. Donc, je vais mettre en ligne, encore là, sur mon compte Insta, toutes les informations pour pouvoir acheter les guillis. Je pense que les guillis sont en prix de 10 dollars pour ce lancement. Je ne serai pas la seule artiste, d'ailleurs, à me produire. Il va y avoir cinq autres artistes à ce moment-là, dont Jim Fortin aussi. Jim Fortin, un chanteur que j'ai eu la chance de collaborer avec pour son vidéoclip, dont j'ai tourné, dans son vidéoclip, qui est déjà en ligne pour la chanson ce soir. Donc, lui aussi, il va, à ce moment-là, se produire le 5 octobre. Je veux te demander de moi, est-ce que moi qui ai mis un souk, je trouvais que tu avais exploité ce souk-là, est-ce que tu comptes un jour, peut-être, je crois, j'ai le temps. J'aimerais, j'aimerais sortir un souk. C'est sûr, pour aussi, je suis fière, je suis très fière de mes scènes et mes messes. Donc, j'aimerais faire un souk. J'aimerais faire un souk. Oui, donc, un jour, oui, c'est sûr. Je ne sais pas dans combien de temps, mais c'est sûr que je vais faire un souk. C'est sûr que j'étais très, très, très heureux de connaître parce que c'est vrai que j'étais une voix vraiment charmante et brillante. Je suis seul. Je suis le succès à venir, qui il faut. Et puis, il y a un but. Donc, merci d'être passé l'émission. Merci, merci à vous. L'émotion a gagné. C'est-y. Alors, effectivement, c'est une très belle chanson. Moi, j'aime beaucoup. Dès la première écoute, j'étais emballé par... Je bougeais, je dansais. Donc, bravo. Et puis, à Haïti, autrement, c'est le nom qui est très spécifique à Haïti. Mais quand, 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 Paris-Jeanne-Veux, il y a une mission. Parfait. J'aimerais juste rajouter un peu de quelque chose. En fait, la semaine dernière, j'ai participé à un photoshoot pour une soirée de chez Kido. C'est une soirée qui est au profit de Pour 3 Points. Pour 3 Points, c'est un organisme qui aide les jeunes en milieu défavorisé dans la persévérance scolaire. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils forment des coachs sportifs à être des coachs de vie pour ces jeunes. Alors, cette soirée, c'est la soirée Shake It Up pour 3 Points. C'est pour le 28 septembre. Donc, la soirée, le 28 septembre. Les billets sont présentement à 50 dollars inclus de boissons. Ça passe à 60 dollars bientôt. Alors, faites vite. Je mettrai toutes les informations sur ma page Instagram demain. Donc, demain, je mettrai sur mes informations sur ma page Instagram Marie-Jeanne officielle. Donc, c'est important de soutenir ce genre de coach. Ah, tout à fait. Et on peut reprendre les coordonnées pour que les gens puissent bien. Donc, mon Instagram Marie-Jeanne officielle. Je mettrai le lien dans ma bio pour pouvoir recevoir mon billet avec tous les impôts nécessaires de la soirée Shake It Up. Donc, Shake It Up le 28 septembre. Le 28 septembre. À quelle heure ? Le 28 septembre. Je pense que ça commence à neuf pas. À neuf pas ? D'accord. Alors, c'est pour une bonne pause. Donc, je vous encourage à y aller tous à Shake It Up. Oui, venez faire la fête avec vous. La fête, c'est la fête. D'accord. D'accord. On essaiera d'être présents. Merci. Alors,